bonjour tout le monde shalom shalom pokertov et bienvenue sur ma chaîne youtube j'aimerais vous partager cette nouvelle découverte que le seigneur m'a aidé à comprendre le samedi 27 juillet 2024 ce jour là du shabbat le seigneur m'a ouvert les yeux je venais de comprendre que l'ulcère qui a frappé job va revenir et frapper le monde pendant la grande tribulation alors en résumé vous allez découvrir dans cette vidéo le lien qui met en connexion à la fois l'ulcère qui a frappé l'égypte à la fois l'ulcère qui a frappé job et à la fois l'ulcère qui va frapper le monde à la fin des temps et vous allez aussi découvrir que l'ange abaddon l'ange de l'abîme de la cinquième trompette l'ange des sauterelles à queue de scorpion ce même ange a été autrefois envoyé par satan pour frapper job alors pour être tout à fait franc avec vous moi même j'étais choqué par cette révélation et pourquoi parce que j'avais toujours pensé que l'histoire de job c'était une histoire à part qui ne concerne pas le monde réel que c'était une histoire entre dieu et satan et job qui sert à montrer qui sert à nous enseigner la persévérance de job à ne pas blasphémer contre dieu malgré les multiples fléaux que satan lui infligeait je pensais que le récit de job était une espèce de conte qui servait à nous faire comprendre la grandeur de la sagesse de dieu et aussi à nous interpeller sur la sagesse de job et quand j'ai découvert avec l'aide du seigneur que l'ulcère qui a frappé job le même ulcère malin va se produire également pendant la grande tribulation pour frapper le monde ça m'a vraiment surpris ça m'a choqué parce que je ne m'y attendais pas du tout il ya aussi une autre chose très importante que nous allons mettre au clair dans cette vidéo certaines personnes pensent que les gens qui ont pris le pic pic sont déjà condamnés ça c'est totalement faux et c'est totalement contre biblique et pourquoi parce que justement nous allons voir en détail dans cette vidéo que la fumée comme la fumée d'une grande fournaise dans la cinquième trompette cette fumée contient de la cendre et la cendre dans la bible c'est le signe du deuil c'est le signe de la repentance c'est le signe de la pénitence ce qui veut dire que le pic pic dans la cinquième trompette ce n'est ni plus ni moins qu'un appel de dieu à la repentance dieu appelle les gens à se repentir et à se détourner de leur iniquité en utilisant le pic pic donc le pic pic c'est une bénédiction pour ceux qui vont changer de coeur c'est une bénédiction qui va emmener les gens à se rapprocher de dieu à se repentir et à devenir n'est de nouveau alors pour commencer voyons voir dans la torah comment dieu a prévenu les israélites que s'ils n'obéissent pas aux commandements de la torah dieu va aussi les frapper de la même manière qu'il a frappé les égyptiens dans le sixième fléau d'égypte et ce sera même pire que ce qui était arrivé aux égyptiens l'ulcère sera différent de celui de l'égypte parce que l'ulcère de l'égypte c'était de l'ulcère envoyé par dieu par contre l'ulcère qui va frapper les israélites à la fin des temps ce sera de l'ulcère malin l'ulcère du mal l'ulcère envoyé par satan de theronome 28 verset 15 il dit mais si tu n'obéis point à la voie de l'éternel ton dieu pour prendre garde de faire tous ces commandements ces statuts que je te prescris aujourd'hui il arrivera que toutes ces malédictions si viendront sur toi et atteindront donc ici le dieu d'israël met en garde les israélites des conséquences des malédictions qui vont tomber sur eux s'ils ne respectent pas les commandements dans la torah et les versets qui suivent les versets postérieurs à ces versets décrit les détails de ces malédictions ici on est dans le verset 15 donc si on descend un peu plus bas dans le verset 27 du même chapitre qu'est ce qu'on a de theronome 28 verset 27 il dit l'éternel te frappera de l'ulcère d'egypte d'hémorroïde de galles et de gratel dont tu ne pourras guérir donc ici le saint béni soit il dit clair et net l'éternel te frappera de l'ulcère d'egypte mais la question est est ce qu'il s'agit exactement du même ulcère que l'ulcère qui a frappé l'egypte ou est ce un autre type d'ulcère la réponse se trouve un peu plus bas au verset 35 de theronome 28 verset 35 il dit l'éternel te frappera d'un ulcère malin sur les genoux et sur les cuisses dont tu ne pourras être guéri et il t'en frappera depuis la plante de ton pied jusqu'au sommet de ta tête qu'est ce qu'on comprend par là ici il a plusieurs choses d'abord le type d'ulcère ici on parle d'un ulcère malin il y a le mot malin qui a été rajouté qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que ce n'est pas le même type d'ulcère que l'ulcère qui a frappé l'egypte l'egypte a été frappé par l'ulcère envoyé par dieu c'était de l'ulcère tout court et non pas un ulcère malin regardez bien c'était comment l'ulcère d'egypte exode 9 verset 10 il dit ils prirent donc de la cendre de fournaise et se taire devant pharaon et moïse la répandit vers les cieux et il s'en forma des ulcères bourgeonnant en pustule tant aux hommes qu'obètes vous voyez ici on parle d'ulcère tout court par contre dans deuteronome 28 verset 35 ce qui va frapper les israélites c'est un ulcère malin voyons voir que veut dire le mot malin dans le dictionnaire strong de la bible le mot hébreu original c'est ra strong numéro 74 51 définition de ra premier point mauvais mal ensuite deuxième point le mal la détresse la souffrance la misère la calamité généralement traduit par mal méchanceté mauvais méchant désastre déplaire féroce méchamment laide douleur affliction malheureux malheur sinistre inique irritation trois points de suspension bon à partir de ce qu'il ya là on a déjà une petite idée de ce que veut dire ce mot ra et ici il n'a pas d'indication qui nous montre combien de fois chaque traduction a été utilisée mais si nous regardons ce mot ra dans le site de blue letter bible ici on a plus d'informations regardez bien là pour la traduction en anglais kjv king james version le mot ra est utilisé 663 fois ensuite en dessous on trouve combien de fois chaque traduction a été utilisée evil c'est 442 fois evil veut dire mal en français ensuite wickedness c'est 59 fois wickedness veut dire iniquité en français et ainsi de suite donc conclusion que veut dire ce mot ra quand il est utilisé avec le nom ulcère la traduction martin dit ulcère malin qu'est ce que ça veut dire je crois fortement qu'il a deux réponses ici la première réponse c'est sur la caractéristique de l'ulcère regardez ça dont tu ne pourras être guéri donc ulcère malin veut dire ulcère maligne c'est un ulcère incurable par la médecine il n'y a pas de traitement médical pour le guérir comme le cas du cancer le cancer est appelé tumeur maligne le cancer est incurable et ici on a de l'ulcère maligne qui est aussi incurable ensuite la deuxième réponse c'est sur l'origine de l'ulcère ulcère malin veut dire ulcère du mal ulcère qui vient du mal ulcère qui vient de satan donc sur l'origine cette ulcère est différent de l'ulcère de l'égypte parce que l'ulcère de l'égypte c'est dieu qui l'a envoyé c'est l'ulcère envoyé par dieu qui a frappé les égyptiens donc la question se pose dans le verset 27 il dit l'éternel te frappera de l'ulcère d'égypte est ce que ce verset 27 ulcère d'égypte est contradictoire avec le verset 37 ulcère malin la réponse est non ces deux versets ne sont pas contradictoires mais plutôt ils sont complémentaires ce verset 27 il donne la manière comment l'ulcère va frapper les israélites pendant la grande tribulation c'est à dire les étapes ce sera les mêmes étapes ce sera exactement les mêmes étapes que ce qui s'est passé en égypte qui va se produire pendant les événements de la fin des temps ça on va le détailler en dernier donc rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo ensuite le verset 35 nous donne à la fois sa caractéristique que cet ulcère sera incurable et à la fois son origine que cet ulcère viendra de satan et non pas de dieu donc maintenant la question se pose comment ce verset 27 et 35 de deuteronome 28 est connecté aux événements dans le livre de l'apocalypse alors pour comprendre la connexion de ce verset 27 et 35 de deuteronome 28 avec le livre de l'apocalypse ils nous font un câble un câble est nécessaire pour connecter les deux et ce câble se trouve dans le livre de job voyons voir qu'est-ce qui s'est passé comment job a été frappé par l'ulcère job chapitre 2 du verset 1 au verset 3 il dit or il arriva un jour que les enfants de dieu ver pour se présenter devant l'éternel et que satan aussi entra parmi eux pour se présenter devant l'éternel et l'éternel dit à satan d'où viens tu et satan répondit à l'éternel en disant je viens de courir sur la terre et de m'y promener et l'éternel dit à satan n'a tu point considéré mon serviteur job qui n'a point d'égal sur la terre homme sincère et droit craignant dieu et se détournant du mal et qui même retient encore son intégrité quoique tu mets incité contre lui pour l'engloutir sans sujet donc ça c'est la mise en contexte il faut savoir que dans le récit du chapitre 1 dieu a donné l'autorisation à satan pour détruire les biens matériels de job et aussi de tuer ses enfants donc job était trahi j'avent et après il est devenu pauvre et ses enfants sont tous morts tués par satan mais malgré cela job ne blasphème pas contre dieu job reste un homme sincère et droit craignant dieu et s'est détournant du mal ensuite je continue au verset 4 et verset 5 il dit et satan répondit à l'éternel en disant chacun donnera peau pour peau et tout ce qu'il a pour sa vie mais étant maintenant ta main et frappe ses os et sa chair et tu verras s'il ne te blasphème pointe en face alors ce qui est très important à retenir ici c'est qu'est ce que satan cherche à obtenir de job pourquoi satan veut infliger ses épreuves à job et tu verras s'il ne te blasphème pointe en face donc l'objectif de satan c'est que job blasphème contre dieu le but de satan c'est que job se retourne contre dieu et pourquoi il est très important pour nous de bien retenir cet objectif de satan parce que pendant la cinquième coupe de la colère des dieux des gens vont aussi être atteints d'un ulcère malin et leur réaction au lieu de se repentir les gens vont faire le contraire ils vont blasphémer contre dieu regardez bien ici ulcère en grec c'est hélkos c'est le strong grec numéro 16 68 définition de hélkos une blessure en particulier blessure produisant du pu une plaie un ulcère généralement traduit par ulcère puis à droite on voit dans quel verset ce mot hélkos est utilisé ici on voit que hélkos est utilisé dans la première coupe de la colère des dieux apocalypse 16 verset 2 il dit le premier alla et il versa sa coupe sur la terre et un ulcère elkos malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque et qui adoraient son image donc on retrouve ici le même ulcère malin que l'ulcère malin dans de renome 28 verset 35 l'ulcère du mal l'ulcère envoyé par satan qui frappe ceux qui prennent la marque et qui adorent son image ça c'est la conséquence du pic pic ensuite on voit que hélkos aussi est utilisé dans la cinquième coupe de la colère des dieux apocalypse 16 verset 11 il dit et il blasphémer le dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères elkos et ils ne se repentir pas de leurs oeuvres donc quelle est la leçon à tirer de ces versets ici les gens malades des ulcères ils blasphèment contre dieu c'est à dire que les gens ils sont exactement en train de faire ce que satan cherchait à obtenir des jobs que les gens blasphèment contre dieu à cause des ulcères donc très important à retenir lorsque la grande tribulation va arriver et que nous allons enseigner le royaume de dieu à des personnes qui sont malades de ces ulcères nous devons leur dévoiler la vérité dans ce verset nous devons leur expliquer que l'objectif de satan à travers les ulcères c'est que les gens blasphèment donc nous devons leur faire comprendre de ne pas tomber dans ce pièce de satan et donc la conduite à tenir c'est de faire le contraire d'eux il ne se repentir pas de leurs oeuvres donc la conduite à tenir c'est de se repentir et de se détourner de l'uniquité on continue le livre de job le verset suivant job 2 du verset 6 au verset 9 il dit et l'éternel dit à satan voici il est en ta main seulement ne touche point à sa vie ainsi satan sortit de devant de l'éternel et frappa job d'un ulcère malin depuis la plante de son pied jusqu'au sommet de la tête et j'ai pris un test pour s'en gratter et était assis sur les cendres ici dans ce verset 7 ce qui capte l'attention directement c'est ce groupe de mots et frappa job d'un ulcère malin depuis la plante de son pied jusqu'au sommet de la tête regardez bien la similitude avec deutéronome 28 verset 35 te frappera d'un ulcère malin et puis un peu plus loin il t'en frappera depuis la plante de ton pied jusqu'au sommet de ta tête donc à partir de ces deux versets on peut conclure qu'il s'agit bien de la même maladie et on peut extraire à partir de ces deux versets une définition plus précis de cette maladie on obtient frappé d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête qu'est ce que ça veut dire première chose que l'ulcère malin prophétisé dans deutéronome 28 verset 35 qui va frapper les israélites s'ils ne respectent pas les commandements de la torah ce même ulcère malin avait déjà frappé job ensuite deuxième chose ce n'est pas dieu qui frappe mais satan c'est satan qui frappe avec l'ulcère malin ensuite quelle leçon peut-on tirer d'ici regardez bien le verset 8 il est écrit que job était assis sur les cendres la cendre on l'avait vu précédemment dans le sixième fléau que moïse avait répondu des cendres vers les cieux donc la question est que symbolise les cendres on va répondre à cette question plus tard mais continuons au verset suivant job 2 verset 9 à 10 il dit et sa femme lui dit conservera tu encore ton intégrité béni dieu et meurs et il lui répondit tu parles comme une femme insensé quoi nous recevrions du dieu les biens et nous n'en recevrions pas les mots en tout cela job ne pécha point par ses lèvres donc job n'a pas blasphémé job n'a pas péché malgré les ulcères ce qui veut dire que satan a perdu satan n'a pas atteint son objectif donc la leçon qu'on peut tirer d'ici c'est que pendant la grande tribulation nous devons enseigner aux malades des ulcères de suivre l'exemple de job de se conduire comme job maintenant voyons voir comment satan a fait pour frapper job est ce que c'est satan lui-même qui a fait l'action ou est ce que satan a envoyé son ange pour frapper job alors pour répondre à cette question nous allons étudier en profondeur ce verset 7 job 2 verset 7 il dit ainsi satan sortit de devant l'éternel et frappa job d'un ulcère malin depuis la plante de son pied jusqu'au sommet de la tête ici satan fait deux actions il sortit de devant l'éternel ensuite il frappa job d'un ulcère malin donc pour savoir exactement qui fait l'action on va regarder en détail comment le verbe en hébreu traduit par sortir et conjugué en hébreu et comment le verbe en hébreu traduit par frapper et conjugué en hébreu alors sur le site de blue letter bible traduction hébreu vers l'anglais voici job 2 verset 7 c'est du texte hébreu donc on lit de gauche vers la droite de gauche vers la droite donc ces mots ainsi satan sorti c'est là en anglais c'est so went forth satan je rajoute ici le français ainsi sorti satan lire de gauche vers la droite l'original hébreu de ainsi sorti c'est va yi et c'est et en dessous le verbe à l'infinitif c'est le verbe yassa et en dessous ce code vqw3ms ça c'est la forme de la conjuguaison ce code vqw3ms est expliqué ici à droite v ça veut dire verbe et q ça veut dire cale cale c'est la forme de conjugaison voyons voir quelle est cette forme qual de conjugaison il dit qu'elle conjugaison la plus fréquente du verbe exprime une action simple à la voix active exemple il mangea il vint il dit il acheta donc si on applique cette règle à notre traduction la traduction martin ainsi satan sorti c'est conforme maintenant voyons voir l'original hébreu de et frappa c'est va yi et en dessous le verbe à l'infinitif c'est le verbe naka et en dessous ce code vhw3ms ça c'est la forme de la conjugaison ce code vhw3ms est expliqué ici à droite vhw3ms ça veut dire verbe et hhw3ms ça veut dire hifil hifil c'est la forme de la conjugaison ensuite voyons voir quelle est cette forme hifil de conjugaison il dit hifil causatif actif traduire par faire rendre puis en dessous on a quelques exemples pour montrer la comparaison entre la forme khal et la forme hifil premier exemple en khal il mangea puis en hifil il fait manger il nourrit deuxième exemple en khal il vient puis en hifil il fait venir il porte troisième exemple en khal il règne puis en hifil il fait roi il couronne quatrième exemple en khal il a tué puis en hifil il a fait tuer donc si on applique cette règle à notre traduction la traduction martin et frappe à job ce n'est pas la bonne traduction il faut appliquer la forme hifil donc la traduction devient et fi frappé job donc en appliquant correctement la forme de conjugaison en hébreu job 2 verset 7 devient ainsi satan sorti de devant l'éternel et fi frappé job d'un ulcère malin depuis la plante de son pied jusqu'au sommet de la tête donc la traduction correcte c'est satan fi frappé job d'un ulcère malin ça veut dire que satan lui-même n'a pas frappé job mais il a chargé quelqu'un d'autre pour le faire et c'est qui certainement un ange de satan un ange envoyé par satan mais qui quel est son nom le nom de cet ange doit certainement se trouver quelque part dans le livre de job mais où comment faire pour trouver le nom de cet ange dans le livre de job voici comment j'ai procédé je pars d'ici job 2 verset 7 ça c'est le point de départ la définition de la maladie dans le livre de job frappé d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête ensuite je vais dans de theronome 28 verset 35 ici on a exactement la même définition de cette maladie frappé d'un ulcère malin depuis la plante de pied jusqu'au sommet de la tête maintenant je sais que ce verset 35 est une prophétie pour le futur donc il faut chercher cet ulcère malin dans les livres qui parlent de la fin des temps et justement tout à l'heure quand on a regardé ce mot grec « Elkios » on a déjà vu que la première coupe du livre de l'Apocalypse parle d'un ulcère malin Apocalypse 16 verset 2 il dit le premier alla et il versa sa coupe sur la terre et un ulcère Elkos malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque et qui adoraient son image ensuite les gens qui sont malades de cet ulcère malin comment se comportent-ils ? la réponse est dans la cinquième coupe Apocalypse 16 verset 11 il dit et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères Elkos et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres donc l'ulcère malin apparaît dans la première coupe et aussi dans la cinquième coupe de la colère de Dieu et comme nous savons que la phase coupe est liée à la phase trompette ça veut dire que la première coupe est liée à la première trompette et la cinquième coupe est liée à la cinquième trompette et peut-être que le nom de l'ange de Satan qui envoie cet ulcère malin peut-être que le nom de cet ange se trouve dans la première trompette ou dans la cinquième trompette et bien justement qu'est-ce que c'est que ça ? ça c'est le mot grec Abaddon strong numéro 3 et à droite on voit que ce mot est utilisé dans un verset de la cinquième trompette Apocalypse 9 verset 11 il dit « Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon » ici ce mot « elles » ce sont les sauterelles à queue de scorpion donc le roi des sauterelles à queue de scorpion c'est l'ange de l'abîme nommé Abaddon en hébreu maintenant regardez bien regardez bien la définition de Abaddon s'il vous plaît j'ai besoin de votre attention s'il vous plaît regardez bien ici définition de Abaddon Abaddon égale le destructeur premier point Abaddon peut vouloir dire ruine deuxième point Abaddon peut vouloir dire destruction voir Job 31 verset 12 je pense qu'on a peut-être trouvé le coupable je continue troisième point Abaddon peut vouloir dire séjour des morts tombeau voir psaume 88 verset 11 quatrième point Abaddon peut vouloir dire abîme cinquième point Abaddon peut vouloir dire le nom de l'ange de l'abîme nommé en grec Apollyon Apocalypse 9 verset 11 ministre de la mort et auteur du ravage sur la terre sixième point Chéoul Abaddon peut vouloir dire Chéoul couvre qui appelle voire Job 26 verset 6 alors là ça fait la deuxième fois que le nom Abaddon est dans le livre de Job ensuite Chéoul aussi se trouve dans proverbe 15 verset 11 ensuite septième point Abaddon peut vouloir dire aussi la mort voire Job 28 verset 22 donc le mot Abaddon figure trois fois dans le livre de Job maintenant regardez en dessous origine du mot Abaddon d'origine hébraïque Abaddon ça c'est le lien vers le mot Abaddon en hébreu le numéro de Strong Hébreu c'est le numéro 11 donc si on regarde ce Strong Hébreu numéro 11 Abaddon qu'est-ce qu'on a ? définition de Abaddon destruction ruine abîme voire définition du Strong numéro 3 ensuite à droite quels sont les versets dans lesquels ce mot Abaddon est utilisé ? ici on voit que le mot Abaddon est utilisé trois fois dans le livre de Job d'abord dans Job 26 verset 6 il dit devant lui le séjour des morts est nu l'abîme Abaddon n'a point de voile ici ce mot lui ce mot indique Dieu je vous recommande de lire Job chapitre 25 et Job chapitre 26 pour comprendre le contexte de ce verset ça veut dire que ce verset 6 nous dit devant Dieu le séjour des morts est nu l'abîme Abaddon n'a point de voile tout à l'heure on a vu dans la cinquième trompette on a lu Apocalypse 9 verset 11 elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon donc l'abîme indiqué dans ce Job 26 verset 2 c'est le même abîme indiqué dans Apocalypse 9 verset 11 cet abîme là c'est le royaume de l'ange Abaddon ensuite le mot Abaddon est aussi utilisé dans Job 28 verset 22 il dit le couvre Abaddon et la mort disent nous en avons entendu parler ensuite le mot Abaddon est aussi utilisé dans Job 31 verset 12 il dit c'est un feu qui dévore jusqu'à la ruine abaddon et qui aurait détruit toute ma richesse ici ma richesse c'est la richesse de qui si on regarde le contexte de ce verset 31 ici il dit Job se justifie de tous les crimes qu'on lui aurait pu imputer mais qu'il n'a pas commis donc Job se justifie de sa bonne conduite donc dans ce verset 12 ma richesse veut dire la richesse de Job et la richesse ce n'est pas seulement la richesse matérielle non la santé aussi être en bonne santé c'est une richesse mais la plus grande richesse c'est la richesse spirituelle marcher avec Dieu c'est la plus grande richesse et si nous analysons qu'est-ce qui est arrivé à Job il n'a plus de richesse matérielle tous ses biens ont été détruits par Satan ensuite ses enfants sont morts sa santé se détériore il est malade de l'ulcère malin donc tout ce qui lui reste c'est la richesse spirituelle la plus grande de toutes les richesses et c'était ça que Satan voulait mettre à la ruine en utilisant l'ulcère malin donc voilà on a vu que le mot Abaddon est utilisé trois fois dans le livre de Job et pourquoi trois fois ? c'est pour confirmer qu'Abaddon était bien présent dans le récit de Job mais de manière cachée l'ange Abaddon était présent mais en secret donc maintenant pour répondre à la question quel est le nom de l'ange à qui Satan a confié la mission de frapper Job par l'ulcère malin on peut en déduire que c'était l'ange Abaddon c'est le spécialiste des ulcères malins on peut aussi en déduire que l'ulcère malin qui a frappé Job ce même ulcère malin va aussi frapper les gens pendant la grande tribulation lorsque la première coupe de la colère de Dieu va commencer je sais bien que beaucoup de gens réfutent le lien entre le pic pic de la cinquième trompette et la marque dans la première coupe mais dans cette vidéo on a vu que l'ulcère malin de la première coupe est aussi dans le récit de Job ensuite l'ange Abaddon de la cinquième trompette est aussi dans le récit de Job ça veut dire que le récit de Job permet de connecter le pic pic de la cinquième trompette avec l'ulcère malin dans la première coupe et ici dans la cinquième trompette on trouve le nom de l'ange Abaddon qui a frappé Job de l'ulcère malin et ce même ange va frapper de l'ulcère malin tous ceux qui prennent la marque et adorent son image et maintenant on arrive au crouleau je vous ai réservé le crouleau pour la fin donc maintenant j'ai besoin de toute votre attention parce que je vais vous montrer le jackpot le sixième fléau de l'Égypte va aussi se produire pendant la grande tribulation avec les mêmes étapes exactement les mêmes étapes mais les rôles seront inversés ça veut dire quoi ? c'est à dire qu'en Égypte pendant le sixième fléau le commandeur c'était Dieu l'exécutant c'était Moïse et le fléau c'était l'ulcère de Dieu ensuite la cible c'était le peuple de Pharaon donc c'est Dieu qui frappait le peuple de Pharaon par l'intermédiaire de Moïse ici Pharaon symbolise Satan et puis des milliers d'années plus tard pendant la grande tribulation la même chose va se produire mais les rôles seront inversés ce sera l'opposé le commandeur ce sera Satan ensuite l'exécutant ce sera un ange de Satan l'ange de l'abîme qui a pour nom Abaddon en hébreu et le fléau ce sera l'ulcère de Satan l'ulcère malin ensuite la cible ce sera le peuple de Dieu qui n'ont pas encore le seau de Dieu sur le front les juifs en première ligne et après les gentils donc c'est Satan qui va frapper le peuple de Dieu par l'intermédiaire de l'ange Abaddon donc on va comparer côte à côte le sixième fléau de l'Egypte avec la cinquième trompette et la première coupe on va commencer par l'étape zéro ça c'est l'autorisation que Dieu donne à Satan donc ça ne concerne que la cinquième trompette la cinquième trompette dit Apocalypse 9 versets 1 à 2 alors le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui tomba du ciel en la terre et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée et il ouvrit le puits de l'abîme ça c'est l'autorisation que Dieu accorde à Satan d'agir à la fin des temps cette clé symbolise la permission donnée à Satan et plus précisément comme le texte dit que cette clé ouvre le puits de l'abîme donc la permission a été donnée spécifiquement à l'ange de l'abîme à l'ange Abaddon passons à l'étape suivante le sixième fléau d'Egypte exode 9 verset 8 il dit alors l'éternel dit à Moïse et à Aaron prenez plein vos mains de cendres de fournaise et que Moïse les répande vers les cieux en la présence de Pharaon et puis au verset 10 il dit ils prirent donc de la cendre de fournaise et se tairent devant Pharaon et Moïse la répandit vers les cieux on va s'arrêter ici donc pour l'étape 1 Moïse prend des cendres de fournaise plein les mains il se tient devant Pharaon et il les lance dans les airs il répand les cendres de fournaise vers les cieux maintenant côté cinquième trompette qu'est-ce qui se passe ? la cinquième trompette dit c'est le verset 2 on continue la lecture précédente donc je vais lire à partir d'ici il dit et une fumée monta du puits comme la fumée d'une grande fournaise et le soleil et l'air furent obscurcis de la fumée du puits qu'est-ce que c'est que ça ? quel phénomène naturel est semblable à ce qui est décrit d'ici ? une grande fournaise qui dégage une gigantesque fumée et la fumée est tellement large qu'elle peut occulter le soleil et rendre l'air dangereux pour la respiration quel est ce phénomène naturel ? je vais vous aider à trouver la réponse regardez ça regardez bien l'image sur cette vidéo au milieu on voit la fumée qui sort d'un volcan en éruption ça c'est la grande fournaise la grande fournaise c'est un volcan en éruption qui crache de la lave et surtout qui crache de la fumée chargée de cendres volcaniques il faut savoir que la fumée du volcan ce n'est pas que de la fumée cette fumée est aussi chargée de cendres volcaniques ensuite sur cette image à droite on voit que c'est le pont avec le ciel bleu ici le vent souffle de la droite vers la gauche c'est pour ça qu'à droite le ciel est dégagé le ciel est bleu ensuite à gauche tout est sombre à gauche on voit que le soleil est obscurci on voit que l'air est obscurci exactement tel que ce qui est écrit dans le verset 2 qu'on vient de lire donc ce verset 2 décrit une éruption volcanique ensuite la question est qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre de cette représentation symbolique d'un volcan en éruption réfléchissez bien qu'est-ce que Moïse a fait avec les cendres en Égypte et regardez bien ce qui se passe dans cette vidéo j'ai rajouté la traduction en français c'est parti et regardez bien alors est-ce que vous avez vu toutes ces cendres volcaniques un peu partout le sol est couvert toutes les végétations sont couvertes par les cendres donc maintenant analysons que symbolise cette grande fumée qui sort de la grande fournaise et que symbolise ces cendres qui couvrent tout le pays en fait ici dans la cinquième trompette l'ange de l'abîme l'ange à bâton depuis le fond du buis de l'abîme l'ange à bâton fait exactement les mêmes actions que Moïse pour l'étape 1 Moïse a pris plein les mains des cendres de fournaise et l'ange à bâton aussi il a pris plein les mains des cendres de grande fournaise ensuite Moïse a répandu les cendres de fournaise vers les cieux et l'ange à bâton aussi a répandu les cendres de grande fournaise vers les cieux les cendres sont dans la fumée qui sort de la grande fournaise c'est pour ça que Dieu utilise le symbole du volcan en éruption parce que la fumée du volcan est hautement chargée en cendres volcaniques donc par ce verset 2 de la cinquième trompette Dieu veut nous faire comprendre que l'ange à bâton a aussi répandu des cendres vers les cieux comme Moïse pendant le sixième fléau et ce n'est pas tout regardez bien la suite de la vidéo je reprends à partir de la minute 3 regardez bien regardez bien ce que cette personne va montrer dans sa vidéo c'est parti c'est parti et il y a une chose je vais vous montrer ce qui est très important à la minute c'est votre propre protection c'est très important peut-être que vous vous vivez ici dans cette éleine ou vous êtes ici dans cette éleine ou vous planziez à visiter l'isleine ce masque et ses lunettes de protection c'est pour se protéger des cendres volcaniques les cendres volcaniques sont dangereux à la fois pour les yeux à la fois pour les poumons ça ne vous rappelle rien ça en 2020 en 2021 les masques étaient obligatoires en plus dans la cinquième trompette on nous parle de fumée et la fumée c'est nocif pour les poumons quand on respire de la fumée on tous n'est-ce pas ? j'adore ce Dieu du ciel je t'adore Jésus Christ c'est inimaginable comment tu nous révèles des signes à travers des phénomènes naturels qui se passent sous nos yeux pour nous aider à comprendre les symboles de la cinquième trompette Amen et ce n'est pas tout non en fait cette vidéo c'était l'éruption du volcan dans l'île de la Palma l'éruption a commencé le 19 septembre 2021 et le mois de septembre 2021 ça ne vous rappelle pas quelque chose ça ? le QR code obligatoire après les grandes vacances pour aller au resto au cinéma vous vous souvenez de ça ? et justement quand le ni vendre ni acheter a commencé au mois de septembre quand le QR code obligatoire a commencé dans le même mois QR code pour aller au resto QR code pour aller au cinéma QR code pour prendre le TGV et ainsi de suite ce volcan était aussi entré en éruption dans le même mois et si vous vous souvenez c'était le volcan le plus célèbre toutes les chaînes de télé du monde ils ont diffusé l'éruption de ce volcan on avait ce volcan à la télé presque tous les jours pendant les trois mois d'éruption jusqu'au 13 décembre 2021 pourquoi ce volcan était devenu aussi célèbre à travers le monde alors qu'au même moment dans tous les pays du monde dans le monde entier le peuple se fait inoculer par les sauterelles à queue des scorpions de la cinquième trompette tout ça c'est pour nous envoyer des signes que la grande fournaise de la cinquième trompette est aussi en train de dégager de la fumée de la fumée qui fait tousser les gens et qui tue par suffocation parce que les poumons manquent d'oxygène le Seigneur nous a prescrit de regarder les signes soyez attentifs aux signes et les signes sont là les signes sont visibles sous nos yeux et la maladie M. Coco la maladie est exactement comme la fumée au contact de la fumée les gens tous et au contact de M. Coco les gens tous aussi M. Coco tue par suffocation comme la fumée et les malades manquent aussi d'oxygène comme avec la fumée c'est pour ça que pour traiter les malades on leur met des respirateurs pour envoyer de l'oxygène dans le poumon je vous le dis le Seigneur nous a dit d'observer les signes et les signes de la cinquième trompette se passent sous nos yeux est-ce que vous avez déjà pensé qu'est-ce que la fumée a à voir avec des autres ailes tout ça c'est de symbolisme et chaque symbole a un sens bien précis la fumée veut dire quelque chose qui fait tousser et qui tue par suffocation qui tue par manque d'oxygène la grande fournaise veut dire que la fumée est chargée de cendres et la cendre c'est le signe de deuil s'asseoir sur la cendre veut dire se repentir faire pénitence ensuite les sauterelles veut dire ravage dans une invasion de sauterelles toutes feuilles et toutes herbes vertes sont détruites ensuite pour les symboles du scorpion le verset 3 dit et de la fumée du puits il sortit des sauterelles qui se répandirent par la terre et il leur fut donné une puissance semblable à la puissance qu'ont les scorpions de la terre ici la puissance des scorpions c'est quoi ? c'est le pic pic c'est d'inoculer du vénin c'est ça la puissance des scorpions de la terre il faut savoir qu'à l'époque où Jean avait écrit le livre de l'apocalypse cet objet qu'on utilise pour inoculer quelque chose dans le corps cet objet n'existait pas encore donc Jean devait trouver dans la nature quelque chose qui mit en image l'action d'inoculer du liquide dans le corps et le scorpion c'est le parfait symbole pour ça le scorpion a un seul aiguillon ensuite ce qui est vraiment ingénieux dans la manière de composer ce verset c'est que ce verset dit que la fumée est la source des sauterelles et de la fumée du puits il sortit des sauterelles comme si la fumée est la source des sauterelles donc on voit ici le parallèle avec Mme Vévé et M. Coco M. Coco est la source de Mme Vévé on a fabriqué Mme Vévé à partir de M. Coco c'est comme ça qu'il fabrique le pic pic ensuite la forme des sauterelles regardez bien la forme des sauterelles Apocalypse 9 verset 7 à 9 il dit or la forme des sauterelles était semblable à des chevaux préparés pour la bataille et sur leur tête il y avait comme des couronnes semblables à de l'or et leur face était comme des faces d'hommes et elles avaient les cheveux comme des cheveux de femmes et leurs dents étaient comme des dents de lion et elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer et le bruit de leurs ailes était comme le bruit des chariots quand plusieurs chevaux courent au combat ici couronne veut dire corona et la couronne en or ça représente le pouvoir la couronne en or ça représente l'état le gouvernement que ce sera l'état lui-même qui va donner l'ordre d'inoculer le venin de scorpion ensuite le visage symbolise l'identité de quelqu'un donc ici quand on dit que les sauterelles ont des visages d'hommes ça veut dire que finalement dans la réalité l'identité réelle de ces sauterelles ce sont des humains et non pas des animaux mystiques ensuite cheveux de femmes veulent dire la grande prostituée qui participe activement au pic pic la grande babylone avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication la grande babylone en fait c'est tous les systèmes de religion sur terre qui exécutent les ordres des dirigeants de la terre qui exécutent les ordres du gouvernement mondial en commençant par Jérusalem ensuite le christianisme ensuite l'islam et toutes les autres religions vous le savez aussi bien que moi on l'a tous vu de nos yeux que madame vevé a commencé en Israël Israël était le laboratoire de madame vevé et Israël voulait être le leader mondial le pays modèle dans l'exécution de madame vevé donc tout a commencé à Jérusalem certains rabbins ils ont fortement conseillé aux juifs d'aller prendre madame vevé ensuite à l'extérieur d'Israël dans les nations on a tous vu et entendu la phrase c'est un acte d'amour c'est un acte d'amour et même certains pasteurs mais pas tous certains pasteurs protestants et certains pasteurs évangéliques ils ont aussi dit aux fidèles d'aller prendre madame vevé ensuite dans l'islam c'était pareil les imams ils ont fortement conseillé les musulmans d'aller prendre madame vevé et même pire encore dans certaines villes ils ont carrément installé le vevé drôme dans les lieux de culte dans les églises dans les synagogues dans les mosquées voilà le sens de ces cheveux de femme ensuite ici il parle aussi de dents de lion mais ces dents de lion ne mordent pas les gens ça veut dire qu'on parle plutôt de rugissement de lion la puissance du rugissement du lion et ça on l'a vu comment était la puissance des voix pour convaincre les gens de prendre le pic pic il y avait même des menaces de licenciement est-ce que vous vous souvenez de ça et même les prêtres et les pasteurs et les imams et les rabbins ils ont aussi fortement conseillé aux croyants de prendre le pic pic ensuite les cuirasses de fer ça veut dire que les sauterelles vont être invincibles les sauterelles vont être inarrêtables parce qu'elles sont fêtues de cuirasses de fer donc elles sont bien protégées ensuite semblables à des chevaux préparés pour la bataille ça on l'a tous vu et entendu la France est en guerre c'est-à-dire qu'on a considéré Madame Vévé comme une arme pour faire la guerre à Monsieur Coco je vous le dis et je vous le répète les signes sont là les signes sont sous nos yeux et puis le verset 4 il dit et il leur fut dit qu'elles ne nuisent point à l'herbe de la terre ni à aucune verdure ni à aucun arbre mais seulement aux hommes qui n'ont point la marque de Dieu sur le front ici c'est très clair les sauterelles à queue de scorpions ne vont pas piquer les gens qui ont la marque de Dieu sur le front et qui sont ces gens-là qui sont-ils ces gens sont marqués du saut du Dieu par l'ange qui vient de l'Orient Apocalypse 7 verset 2 à 3 il dit puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient tenant le saut de Dieu vivant et il cria autrefois aux quatre anges qui avaient eu ordre de nuire à la terre et à la mer et leur dit ne nuisez point à la terre ni à la mer ni aux arbres jusqu'à ce que nous ayons marqué les serviteurs de notre Dieu sur leur front est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi beaucoup de gens se sont posés des questions en 2020 en voyant M. Coco venir et tous ces gens se sont orientés vers la Bible ils se sont rapprochés de Dieu et ils étaient devenus nés de nouveau c'est ça le marquage par le sou de Dieu devenir nés de nouveau moi-même j'étais devenu né de nouveau en octobre 2016 et 2016-2017 c'est l'année hébraïque 5777 et 2017 aussi c'est l'accomplissement de chapitre 12 versets 1 et 2 de l'Apocalypse Apocalypse 12 versets 1 et 2 il dit ce grand signe a été accompli en septembre 2017 pendant l'année hébraïque 577 et en hébreu quand on écrit l'année avec appréviation on enlève le millénaire on enlève le 5 pour l'appréviation de l'année donc l'année 5777 s'écrit 777 en hébreu 777 vous voyez ce triple 7 cette saut cette trompette cette coupe ou encore cet ange de cette église qui sont les sept chandeliers dans le livre de l'Apocalypse je vous le dis je vous le répète les signes sont là les signes sont sous nos yeux donc pour revenir à cette première étape la conclusion c'est que Moïse et l'ange Abaddon ils ont exactement fait les mêmes actions tous les deux ils ont répandu descendre vers les cieux ça c'est l'étape 1 ensuite c'est quoi l'étape 2 pour le 6ème fléau Exode 9 verset 9 il dit et elles deviendront de la poussière sur tout le pays d'Egypte et il s'en fera des ulcères bourgeonant en pustule tant sur les hommes que sur les bêtes dans tout le pays d'Egypte et puis la suite du verset 10 dit je lis à partir d'ici et il s'en forma des ulcères bourgeonant en pustule tant aux hommes qu'aux bêtes donc une fois que les cendres de fournay sont dans les airs elles se sont mélangées avec le vent et le vent les a emportées le vent les a répandues sur tout le pays d'Egypte et puis comme les poussières de cendres sont plus lourdes que l'air elles tombent et quand elles sont en contact avec la peau c'est là que la réaction se produit le miracle de l'ulcère se produit des ulcères bourgeonent sur la peau ensuite que dit la cinquième trompette c'est le verset 3 et 4 qu'on a déjà lu tout à l'heure et de la fumée du puits il sortit des autres ailes ça veut dire que chaque morceau de poussière de cendres quand on regarde de près chaque morceau de poussière cache une sauterelle à queue de scorpion et au contact de la peau la queue de scorpion inocule le venin c'est le pic pic et après 6 mois un autre pic pic puis après 3 mois encore un autre pic pic puis après 3 mois encore un autre ensuite l'obligation n'est plus en vigueur mais les gens ils continuent allez encore un autre pic pic après 3 mois et puis ils continuent à en prendre et en prendre tous les 3 mois ou tous les 6 mois je ne sais plus quelle est la fréquence mais les gens ils n'arrêtent pas d'en prendre et continuer et continuer à en prendre c'est ce que veut dire adorer son image mentionnée dans la première coupe regardez bien Apocalypse 16 verset 2 dit ainsi le premier ange s'en alla et versa sa fiole sur la terre et un ulcère malin et dangereux attaqua les hommes qui avaient la marque et ceux qui adoraient son image adorer son image ça veut dire continuer et continuer à en prendre parce que les gens pensent que le pic pic c'est le sauveur de l'humanité le sauveur contre la mort au lieu de se tourner vers le dieu du ciel le problème c'est que continuer et continuer à en prendre ils vont faire de l'overdose à un moment donné et c'est là que l'ulcère malin va apparaître donc conclusion de l'étape 2 ce qui s'est passé pendant le 6ème fléau d'Egypte les ulcères qui bourgeonnent sur la peau au contact avec les cendres c'est ce qui va se passer aussi pendant la 5ème trompette et la première coupe chaque morceau de cendres cache une sauterelle à queue de scorpion et au contact de la peau l'aiguillon sur la queue de scorpion entre en action et le vénin est inoculé et après plusieurs pic pic après quelques années de pic pic tous les 3 ou 6 mois l'ulcère malin va apparaître des crises cardiaques même chez les jeunes des AVC même chez les jeunes des cancers même chez les jeunes l'immunité naturelle a été remplacée par quelque chose d'autre donc les maladies banales vont devenir mortelles c'est ça l'ulcère malin de Satan donc pour conclure la question est pourquoi dans le 6ème fléau de l'Egypte Dieu a demandé à Moïse d'utiliser des cendres de fournaise et pareil dans la 5ème trompette pourquoi l'ange à patron utilise des cendres de grande fournaise pourquoi utiliser de la cendre dans les deux parce que la cendre c'est le signe de la repentance on l'a vu tout à l'heure Job il s'assoyait sur de la cendre Job 2 verset 8 et Job pris un test pour s'en gratter et était assis sur les cendres et maintenant nous allons voir que même le roi de Ninive s'assoyait sur de la cendre pour montrer à Dieu sa repentance Jonah chapitre 3 du verset 3 au verset 6 Jonah donc se leva et s'en alla à Ninive suivant la parole de l'éternel or Ninive était une très grande ville de trois journées de chemin et Jonah commença d'entrer dans la ville le chemin d'une journée et il cria et dit encore quarante jours et Ninive sera renversée et les hommes de Ninive crurent à Dieu et publièrent le jeûne et se vêtirent de sac depuis le plus depuis le plus grand d'entre eux jusqu'au plus petit car cette parole était parvenue jusqu'au roi de Ninive lequel se leva de son trône et ôta de dessus soit son vêtement magnifique et se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre dans ce verset 6 pourquoi le roi a enlevé ses vêtements royaux pour les remplacer avec des vêtements de sac et s'asseoir sur la cendre pourquoi ce veut dire de vêtements de sac pourquoi s'asseoir sur la cendre la réponse est dans le verset 7 à 10 Jonah chapitre 3 du verset 7 au verset 10 il dit puis il fit faire une proclamation et on publia dans Ninive par le décret du roi et de ses princes en disant que ni hommes ni bêtes ni bœufs ni brebis ne goûtent d'aucune chose qu'ils ne se repèsent point et qu'ils ne boivent point d'eau et que les hommes soient couverts de sac et les bêtes aussi et qu'ils créent à Dieu de toutes leurs forces et que chacun se convertisse de sa mauvaise voie et des actions violentes qu'ils ont commises qui sait si Dieu viendra à se repentir et s'il se détournera de l'ardeur de sa colère en sorte que nous ne périssions point et Dieu regarda à ce qu'ils avaient fait savoir comment ils s'étaient détournés de leur mauvaise voie et Dieu se repentit du mal qu'il avait dit qu'il leur ferait et ne le fit point donc Dieu a épargné les habitants du Ninive après qu'ils se sont vêtus de sac et qu'ils s'assoient sur la cendre ils ont fait un jeûne et ils se sont détournés de leur mauvaise voie donc pourquoi se vêtir de sac pourquoi s'asseoir sur la cendre se vêtir de sac c'est le signe de deuil c'est le signe de répentance s'asseoir sur la cendre c'est le signe de deuil c'est le signe de pénitence c'est pour montrer que la personne se repent donc pour revenir à la cinquième trompette pourquoi ici Jean a mis cette fumée comme la fumée d'une grande fournaise comme la fumée d'un volcan en éruption c'est pour nous faire savoir que de la cendre portée par cette grande fumée a été répandue dans tous les pays du monde et comme s'asseoir sur la cendre c'est le signe de la répentance ça veut dire que le pic pic de la cinquième trompette c'est un appel de Dieu aux gens à se repentir et à se détourner de leur iniquité c'est un appel de Dieu qui dit repentez-vous donc l'objectif de la cinquième trompette et la cinquième coupe les sauterelles qui détruisent le blé comme pendant le huitième fléau d'Egypte mais cette fois-ci c'est Satan qui détruit le blé de Dieu ces sauterelles sont le pic pic qui détruit le corps humain des juifs c'est pour que les juifs se repentent c'est pour les ramener à Dieu et comment ? parce que quand ils vont tomber malades ils vont se rendre compte que c'est à cause du pic pic ils vont découvrir la supercherie du système il faut savoir qu'en 2021 certains rabbins ont recommandé aux juifs de prendre le pic pic ils ont obéi au système donc ces malades ils vont prendre conscience qu'ils ont fait confiance au système mais que le système les a trahis et quand ces juifs ils ont compris qu'ils ont été trahis par le système ils vont chercher à comprendre ce qui leur arrive dans la Torah et c'est à ce moment-là qu'ils vont découvrir ce verset 35 de Deuteronome 28 l'éternel te frappera d'un ulcer malin sur les genoux et sur les cuisses dont tu ne pourras être guéri il t'en frappera depuis la plante de ton pied jusqu'au sommet de ta tête là ces juifs font savoir qu'il n'y a pas de remède médical le seul remède sera de se rapprocher d'Hachem le seul traitement efficace sera de se tourner vers le Dieu d'Israël le seul antidote sera de se repentir et se détourner de leurs mauvaises œuvres et c'est exactement pareil pour la première trompette et la première coupe la grêle qui détruit l'orge comme pendant le septième fléau d'Egypte mais cette fois-ci c'est Satan qui détruit l'orge de Dieu cette grêle et le pic pic qui détruit le corps humain des gentils les cendres de la grande fumée se sont repentus dans tous les pays du monde à travers le pic pic ça veut dire que c'est vers les gens de toutes les nations de la terre que Dieu a lancé l'appel à la repentance vers les chrétiens vers les musulmans vers les athées vers les hindouistes vers les bouddhistes et vers tous les croyants de toutes les autres religions si on regarde la couverture mondiale du pic pic dans le site de l'OMS ça c'est le site internet de l'OMS on voit que 13,64 milliards de sauterelles ont été utilisés ensuite ici ce chiffre 67% c'est le pourcentage total de populations inoculées avec une première série de schémas complets 67% c'est pas mal c'est un très bon résultat l'ange Abaddon a bien travaillé maintenant la question est combien parmi ces 67% vont devenir nés de nouveau alors même juste le quart de ces 67% juste le quart ça fait beaucoup est-ce que vous voyez maintenant le bon côté de la grande tribulation pourquoi la grande tribulation est nécessaire et cette grande foule l'est prophétisée dans l'Apocalypse 7 verset 9 il dit après cela je regardais et voici une grande multitude de gens que personne ne pouvait compter de toute nation tribu peuple et langue lesquelles se tenaient devant le trône et en la présence de l'agneau veux-tu de longues robes blanches et ayant des palmes en leurs mains et puis quelques versets plus bas verset 14 il dit et je lui dis Seigneur tu le sais et il me dit ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation et qui ont lavé et blanchi leur longue robe dans le son de l'agneau donc la grande tribulation va produire des millions des milliards de nés de nouveau je pense qu'avec ces chiffres vous voyez ici l'ampleur du travail qui attend cette église pendant la grande tribulation là il va vraiment y avoir un sacré paquet de boulot parce qu'il faut enseigner le royaume de Dieu à tous ces gens là qu'est-ce que vous en pensez et pour terminer je t'invite à prier avec moi je te demande de diriger ton regard vers le Seigneur Jésus Christ Seigneur et choix merci de nous avoir révélé que le sixième fléau l'ulcère de l'Egypte et le récit de Job font aussi partie des prophéties de la fin du temps nous sommes à la fois choqués et émerveillés par ton plan je suis tout particulièrement choqué parce que je ne m'attendais pas du tout que l'ulcère malin qui a frappé Job va aussi frapper le monde pendant la grande tribulation mais nous sommes aussi émerveillés de découvrir que même le récit de Job fait partie des prophéties de la fin du temps nous sommes émerveillés par la complexité et par l'excellence de ton plan Seigneur et choix nous ne comprenons pas tout mais le peu que nous comprenons fait remplir notre cœur de joie et d'admiration à la vue des œuvres parfaites de tes mains je te fais confiance en toutes choses Seigneur béni sois-tu éternel notre Dieu roi de l'univers Amen Amen